Salut c'est Pierre. Alors aujourd'hui je suis avec Brian en Antibes et en fait c'est un marchand de biens. Je me suis dit que ça serait intéressant de vous le présenter. Donc là on se trouve dans un immeuble dans lequel il a plusieurs lots. On va visiter tout ça et vous allez voir en fait il a fait des divisions, rénovations. Tu vas nous expliquer un petit peu ta spécialité. Donc là on est dans un appartement qui se trouve donc au vieil Antibes. C'était donc à la base un seul lot. Donc là c'est tout un étage sur lequel on se trouve qui était en un seul lot. Donc là on rentre dans le premier appartement dont j'ai racheté des parties communes. C'est à dire que, alors là je vais faire déjà la visite. Donc là on a un salon d'à peu près 18 mètres carrés avec une cuisine américaine. Voilà donc entièrement rénové au goût du jour. Là on a la salle de bain. Alors le but comme vous voyez vraiment c'est d'optimiser l'espace au maximum. Donc pour ce type de biens qui sont destinés donc à la revente pour la location, on optimise en faisant donc un séjour grand et en réduisant au maximum les parties privatives. Voilà. Donc là ici on avait donc des parties communes. Ouais donc tu as tout rénové, tout était cassé, tu as tout rénové de A à Z. De A à Z. Donc on a vraiment tout 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 rénové de A à Z. Sachant qu'ici on était donc dans les parties communes que j'ai rachetées à la copropriété pour accéder aux combles que je possède. Voilà donc attention à la tête. Donc là on arrive donc dans les combles et j'ai créé deux chambres. Voilà. Donc une première chambre donc qui se trouve ici. Voilà à peu près 8 mètres carrés, carrés. Ok. Voilà. Et là juste derrière on a une deuxième chambre. Ouais on a une deuxième chambre. Alors ici je l'ai fait en hauteur pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai l'escalier du dessous qui m'empêchait d'installer le lit à même le sol. Voilà. Donc ça, ça m'a permis de transformer cet appartement qui à la base était un studio en trois pièces. Ok. Donc le fait de récupérer les combles, tu as pu faire deux chambres. C'est intéressant la façon que tu l'as fait. En plus on voit, tu mets des petits rangements. C'est vraiment en mode j'optimise l'espace à fond. Ouais, j'ai optimisé au maximum l'espace en essayant de faire un endroit un petit peu coucouning. Ok. Et puis tu as pu installer des clims parce qu'on est à Antibes sur la Côte d'Azur. Donc l'été il fait très chaud. Ah ça c'est sûr. C'est obligatoire. Voilà donc là on a un appartement qui rapporte entre 35 et 40 000 euros brut à l'année. C'est bien brut. C'est un bien que tu as payé combien ici ? Alors avec les travaux, on est sur un coût de revient de 125 000 euros. 125 000 euros de revenus ? Pour 35 000 euros. Ça va, tu as une bonne renta dessus. On a une super renta, sachant que c'est un appartement qui vaut aujourd'hui dans les 250 000 euros. Ok. Donc là, tu as acheté celui-là. Tu as un autre appartement aussi. Les deux autres. Voilà donc là on va sortir. Tu as acheté tous l'étage en fait. En fait j'ai acheté tous l'étage. Voilà donc il y avait 120 mètres carrés carrés et j'en ai 160 carrés aujourd'hui. En fait j'ai créé 40 mètres carrés. Donc là ici tu as un autre appart mais qu'on peut pas visiter parce que là il est loué. Donc on va aller visiter l'autre. Et là on en a un deuxième. Donc là qui est un peu plus grand. Avec des conditions de meilleure qualité voilà. Donc là c'est un deuxième appartement qui fait donc 58 mètres carrés carrés et 62 mètres carrés au sol. Et en fait j'ai procédé à une division parce que c'était vraiment un appartement entier. Donc là le petit sas où on est rentré tout à l'heure en fait à la base c'était la porte d'entrée de l'appartement. D'accord. Et donc vraiment j'ai tout séparé afin de créer deux appartements de la même taille. Donc on a la même chose de l'autre côté. Voilà donc. Donc pareil tout ce qui est déco etc. C'est moi qui m'en occupe. Et le but c'est vraiment c'est d'optimiser au maximum l'espace. Comme vous allez le voir. En allant donc déjà dans la première chambre. Donc là on a une première chambre entièrement équipée. Donc on a la télé connectée. On a dressing très important. Lorsque vous faites une rénovation il faut toujours penser au rangement. C'est la première chose que les acheteurs potentiels ou même le locataire potentiels pose comme question. C'est savoir. Toi tu es dans l'objectif. Ton objectif c'est de le revendre. C'est pas forcément de faire l'allocation. Voilà c'est ça. C'est d'optimiser. Je vous montre en fait là on est très très bien situé à Antibes. On a vu sur la petite place. Donc ça ça plaît quoi. Ça crée du coup de coeur. L'appartement je sais pas si on se rend vraiment compte mais je vais mettre comme ça. L'appartement en fait est extrêmement lumineux. Voilà bien situé. Petite déco et c'est vrai quand on rentre pouf tout de suite ça flash. Ça flash au niveau de la rétine. Donc là tu as réussi une salle de bain. Donc là on a une salle de bain. Donc je l'ai entièrement carrelé parce que je trouvais que ça faisait beaucoup plus joli que lorsqu'on laisse les murs blancs. Ouais c'est chacun les goûts. Et donc couleurs. Et ensuite donc pareil j'ai aménagé les combles qui se trouvent donc à l'étage afin de créer une deuxième chambre. Alors là c'est plus un coin unique. Mais comme on est dans un secteur où en fait on a beaucoup d'étrangers qui viennent pour les vacances. En fait ça les dérange pas tant que ça. Là on a vraiment optimisé maximum l'espace. Ok. Donc là par contre on est assez bas en hauteur sous plafond. Et toujours la petite clim qui va bien. Ça c'est obligatoire. Ok. La clim c'est obligatoire. Bon bah très bien. Ce que je te propose c'est qu'on passe au salon. Tu vas nous parler un petit peu plus de tout ça. Bien sûr. Salut c'est Pierre. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je me trouve avec Brian qui est marchand de biens. Donc 16 opérations à son actif. Donc aujourd'hui je suis venu de rendre visite. On est à Antibes dans l'un de ses appartements. Donc c'est une division. On va vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Donc restez avec nous. Ça va être extrêmement intéressant. Moi ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui t'a amené à être marchand de biens ? Comment est-ce que tu as démarré ? Quelles sont les difficultés que tu as rencontré ? Bien sûr. Bien sûr. Bah écoute j'ai commencé mon activité il y a 7 ans quand je suis rentré en CDI à la banque. Parce qu'à la base j'étais banquier. Ok. Voilà donc tout de suite j'avais quand même une certaine appétence pour l'immobilier. C'est vrai que je m'étais dit voilà dès que j'ai mon CDI la première chose que je fais c'est j'achète un appartement. Voilà. Donc j'ai commencé par acheter un petit appartement d'une valeur de 110 000 euros que j'ai revendu en l'état. Parce qu'à l'époque je l'avais mis à la base c'était pour un investissement locatif. Au bout de 6 mois j'ai décidé de le vendre et je l'ai revendu 150 000 euros. Donc j'ai gagné 40 000 euros sur 6 mois sur un appartement où je n'ai strictement rien fait. Donc à ce moment-là… 510 000 c'est-à-dire c'est tout compris, frais de notaire, c'est ce que ça avait coûté 150 000, 40 000 euros de plus-value. Donc à ce moment-là j'ai décidé de me dire bon ben je vais peut-être me lancer dans cette activité en parallèle de mon travail. Alors j'ai gardé des appartements bien sûr qui aujourd'hui me rapportent des revenus locatifs. Mais j'ai aussi diversifié mon activité en faisant donc de l'achat et de la revente. Voilà simplement. Donc tu découvres cet appartement, tu te rends compte qu'il y a une plus-value. A l'époque tu l'avais mis en résidence principale ? C'était ma résidence principale. Tu n'avais pas payé de taxes sur la vie ? Je n'avais pas payé de taxes, rien du tout. Donc voilà. Donc c'est vrai que je gagnais bien ma vie. Mais c'est vrai que quand on gagne d'un coup 40 000 euros net dans sa poche, c'est vrai que ça donne des idées. Et ma question c'est, parce que ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est entre le moment où tu as acheté le bien immobilier et le moment où tu l'as revendu, combien de temps est-ce que ça a pris ? L'opération ça a pris 9 mois parce que j'ai mis 3 mois entre l'achat et la revente. Ça a pris à peu près 3 mois parce que j'étais sur les prix du marché. Ce qui est très important aussi c'est de vendre au prix du marché. J'ai été voir plusieurs agents immobiliers. J'ai fait plusieurs visites. Alors à la base c'était, je ne vais pas dire un achat coup de cœur, mais voilà c'était un achat pour moi. Donc j'avais des critères bien définis qui sont le secteur, parce que l'emplacement c'est primordial et surtout j'avais une petite vue mer sur la côte d'Azur. Une petite vue mer, ça fait toujours bien. Voilà. Donc c'était deux critères qui ont fait que quand je l'ai remis en vente, ça a été très rapide. D'accord. Donc opération en 9 mois, tu gagnes 40 000 euros en parallèle de ton travail. Donc j'imagine que tu ne t'es pas arrêté là, tu as continué par la suite. Alors là j'ai continué et en fait là j'ai fait du saut de puce. Donc après j'ai été sur un appartement un peu plus gros qui m'a coûté donc 220 000 euros que j'ai revendu 320, etc. Voilà. Donc après je suis monté crescendo jusqu'à donc ce projet. Donc là où j'ai acheté donc 120 mètres carrés dans le vieil Antibes, j'ai réaménagé les combles qui m'a permis de monter à 160 mètres carrés. Et là donc je suis sur trois appartements dont la valeur aujourd'hui est d'un peu plus d'un million d'euros. Le projet en lui-même, ça m'a coûté donc l'achat des trois lots, ça m'a coûté un peu plus de 400 000 euros. D'accord. De notaire compris, je crois que je suis à 439 000 euros et j'ai eu pour pratiquement 180 000 euros de travaux. D'accord. J'ai eu à peu près 180 000 euros de travaux, sachant que j'ai malheureusement essuyé une perte sèche de 60 000 euros d'un entrepreneur qui a pris mon argent et qui s'est en vol et qui est parti avec. Et vous voyez comme quoi même les investisseurs aguerris, des fois, ça arrive d'avoir des problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que tu avais quoi ? Tu avais signé un devis ? J'avais signé un devis, etc. Je lui ai envoyé l'argent parce que c'était quelqu'un que je connaissais. Donc en fait, parce que j'avais un budget global de 180 000 euros, donc je lui ai envoyé un tiers de la somme pour commencer les travaux. Et en fait, il a disparu. D'accord. Il a disparu. Alors, j'avais les reins solides qui m'a permis d'essuyer cette grosse perte. Mais voilà, on va dire que c'est une leçon de vie qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus méfiant. C'est la première opération où j'ai eu un souci. Et c'est vrai que maintenant, on va dire que j'avais pris entre parenthèses la confiance. C'est-à-dire que je pense que quand on en fait beaucoup, au bout d'un moment, on oublie les bases. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me suis remis à plat et je fais très, très, très attention. Sachant que je suis vraiment un investisseur aguerri. Je négocie très bien les devis, etc. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent parce que ce n'est pas à la vente d'un appartement que vous allez gagner de l'argent. C'est à l'achat. C'est très important de prendre en considération ça. C'est que le prix du mètre carré à la vente, quelle que soit la rénovation que vous allez faire, il y a un maximum. Donc là, vous allez gagner de l'argent. Le but, c'est d'acheter à bas prix, de bien négocier les prix pour la rénovation parce que j'ai été victime d'escroquerie. Mais au-delà d'escroquerie, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gonflent les prix parce qu'ils savent que vous allez gagner de l'argent. Donc voilà, c'est très important lorsque vous faites une rénovation ou en tout cas une opération d'achat-revente. C'est de faire plusieurs devis. Vraiment, je vous conseille au moins 4 ou 5 devis d'entrepreneurs différents pour pouvoir avoir un prix moyen et se donner une vraie idée de ce que ça va vous coûter. Alors pour donner un ordre d'idée, au prix du mètre carré ici, ça t'a coûté combien le prix d'achat au mètre carré ? On est à 2600 euros du mètre carré. Tu l'as eu vraiment à un prix extrêmement bas. Je l'ai eu à un prix extrêmement bas, sachant qu'en plus, j'ai exploité 40 mètres carrés supplémentaires qui n'étaient pas inclus dans ce prix. Donc c'est vraiment important de le dire. On a une belle rénovation, on est à 1500 euros du mètre sur ce type de bien. On fait vraiment la très belle rénovation avec le surcoût que j'ai eu. J'aurais dû être autour des 1000 euros. Si tu n'avais pas eu cette histoire. Si je n'avais pas eu cette histoire, j'aurais dû être autour des 1000 euros. Mais là, je suis à 1500 euros du mètre. C'est à peu près les mêmes prix. Moi, quand je divise mes appartements, ça me revient à peu près à 5000 euros du mètre carré. Là, on est sur un produit fini autour des 4000 euros, 4000, 100 euros. Et on a une valeur au mètre carré entre 6000, 5000 et 7000 euros à l'heure actuelle sur le marché. Et donc toi, en plus, tu sais combien ça se vend puisque tu as déjà fait ce type d'opération. J'ai fait ce type d'opération où je connais très bien le secteur. Et entre parenthèses, le Vigne Antibes qui est un secteur très, très, très porteur. Voilà. Alors, j'ai bien sûr fait une très belle opération parce que dans le Vigne Antibes, on est plus autour des 3800 euros du mètre carré non refaire. C'est très important. Et tu l'as payé 2600. Donc déjà, tu as gagné de l'argent à l'achat. La rénovation, tu as perdu de l'argent, mais comme tu avais bien négocié finalement ton prix. J'ai réussi à... Et puis là, tu as divisé, tu as réexploité des combles. J'ai réexploité des combles. Je vous passerai quelques images par-dessus. Mais voilà, il a fait des chambres dans les combles. Tu peux nous parler de ta stratégie ? Quand je suis rentré, j'ai vu que tu avais un énorme salon. Alors, explique-nous un petit peu ta stratégie. Comment est-ce que tu fais pour justement revendre des biens quelque part en mode coup de cœur que les gens arrivent et se disent voilà, je vais le payer plus cher. Parce que toi, tu achètes en dessous du prix du marché, mais tu revends très au-dessus du prix du marché. Je revends en tout cas sur la fourchette haute du prix du marché. Ok. Ce qui est très important en fait, c'est de créer comme il l'a dit Pierre, du coup de cœur. Du coup de cœur, c'est quoi ? C'est faire une déco qui reste neutre mais chaleureuse. D'accord ? D'optimiser l'espace au maximum. Comme le dit Pierre, on a par exemple pour cet appartement, on a un séjour. Qui est surdimensionné par rapport au reste de l'appartement. On a des chambres qui sont de taille correcte, mais qui par rapport à la taille du salon ne sont pas aussi belles. Pourquoi je fais ça ? C'est simple. Les gens, par exemple dans le ville d'Antibes, on est sur une zone qui est touristique. Les gens quand ils viennent, c'est pour les vacances. Et qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent un espace à vivre qui est conséquent. Les chambres pour eux, ce sont des espaces nuits. Donc, on peut réduire la taille des chambres pour maximiser la taille du séjour. Pourquoi ? Parce que ce que les gens voient, il y a deux choses qui sont hyper importantes quand ils achètent un appartement. La cuisine et la salle de bain. C'est les deux pièces les plus anxiogènes. Il est hyper important de toujours rénover cuisine, salle de bain, parce que ça va être les deux choses les plus anxiogènes. Donc, ils vont regarder ça. Et ensuite, ils vont regarder le salon, l'espace à vivre. Les chambres, je m'en suis rendu compte et c'est mon expérience, ils regardent rapidement. Mais en fait, c'est plus un coup d'œil plutôt qu'autre chose. Donc, on peut réduire l'espace des chambres et maximiser l'espace à vivre. En tout cas, c'est le conseil que je donnerais parce que j'ai testé les deux méthodes. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose d'homogène où j'avais des grandes chambres, des séjours très corrects, mais qui n'étaient pas forcément impressionnants. Et j'avais plus de mal à les vendre que des appartements où j'avais des toutes petites chambres. Quand je dis toutes petites chambres, c'est des chambres de 8 mètres 50, 8 mètres carrés 50. Donc, on est vraiment sur de l'optimisation maximum. Et en fait, les gens, ça ne les dérange pas. Moi, personnellement, je préfère des grandes chambres. Mais dans ce type de secteur, dans cette zone, on est plus sur du séjour, sur une pièce à vivre qui est agréable. Très important aussi, moi, je fais de la location. Donc là, ces appartements sont mis en location. Mais même si vous faites de l'achat revanche, il est très important de les meubler. Il faut que les gens puissent se projeter. Les gens dans un appartement vide, bizarrement, les gens ne se projettent pas. Et hyper important, arrêtez de mettre des canapés ridicules. Mettez de beaux canapés. Quand le mec arrive et qu'il vend un canapé Comforama à 300 balles, ça le refroidit. Et ça, c'est une réalité. C'est savoir perdre un petit peu d'argent au début. Enfin, en investir, j'ai envie de dire, pour pouvoir gagner plus tard si tu déclenches le couture. C'est-à-dire qu'au final, ça ne va pas vous coûter forcément beaucoup plus cher. Là, on est sur un canapé global chic à 1000 euros, d'accord, qui fait un peu plus de 3 mètres de l'argent. Les gens, quand ils rentrent, ils ont l'impression que j'ai investi, d'accord ? Avant de le revendre, j'ai cru comprendre que tu louais ton appartement sur Booking. Est-ce que tu peux nous donner une idée des chiffres ? Une idée des chiffres. Un appartement comme celui-ci, là, je l'ai mis en location le 20 juin. Il est complet depuis le 23 juin. Alors, sachant que celui-ci, je le mets sur une courte période parce que ça va être ma résidence principale. C'est là où j'habite. Donc, celui-là, en fait, c'est vraiment mon appartement à moi personnellement qui va être ma résidence principale. Là, je l'ai mis donc pour toute la saison, pour l'été. Je suis à 250 euros la nuit. D'accord. Et pour l'instant, entre fin juin et début septembre, je suis sur un volume d'affaires de 14 500 euros pour l'instant. Ça te fait un taux d'occupation combien ? Enfin, tu le sauras après la saison ? Je suis à 97%. Par exemple, pour le mois de juillet, pour ce mois-ci, en fait, là, il faut savoir que j'ai des clients qui vont arriver d'ici une petite heure dans l'appartement. Je n'ai eu que trois nuits de non réservé pour le mois de juillet. D'accord. Donc, ça se loue quand même très, très bien. C'est hyper rentable. J'ai un autre appartement juste à côté qui fait 45 mètres carrés. Là, on est sur une surface de 58 mètres carrés carrés. J'ai un appartement juste à côté dont la surface est de 45 mètres carrés carrés. Il a rapporté l'année dernière 38 000 euros bruts de revenus locatifs. Il faut quand même se rendre compte du potentiel de retour sur investissement sur ce type d'appartement. Ce sont des appartements qui sont vendus lorsque je les vends. Je les vends avec un retour sur investissement entre 10 et 12%. Parce que ça, c'est quelque chose que tu fais aussi. Moi, en fait, j'ai regardé, j'ai vu, tu m'as présenté tes annonces. Donc, déjà, il y a des très belles photos, etc. Et tu mets une petite ligne, voilà, je ne sais plus, c'est fort rendement locatif. Mais quand tu revends un appartement, en plus de le revendre avec un design exceptionnel, tu peux leur montrer les chiffres d'une saison booking. C'est ça. Et tu as tes relevés booking, tu leur montres voilà combien j'ai généré. Donc, tu vas t'adresser à la fois éventuellement à des particuliers qui ont envie d'avoir un appartement de villégiature pour passer les vacances. Mais tu vas également t'adresser à des personnes qui potentiellement sont investisseurs. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup de revenus, qui ont beaucoup de cash, qui ne savent pas comment l'investir. Ils n'ont pas forcément envie de se lancer dans des travaux, dans des rénovations, etc. Donc, ils aiment bien acheter des choses comme ça qui sont clés en main. Et toi, tu le revends avec des rentabilités. Je le revends clés en main. Et en plus, je me propose de gérer la gestion locative s'ils sont investisseurs. Mais c'est toi qui t'en occupe directement ou tu délègues ça ? C'est-à-dire que je m'en occupe, c'est-à-dire que j'ai une équipe qui s'en occupe. Mais je délègue à une équipe. Mais c'est moi qui gère. C'est-à-dire que lorsque je vends un appartement, comme je t'ai parlé, celui juste à côté que je viens de vendre, je m'occupe donc de la gestion locative pour pouvoir faire bénéficier aux acheteurs de forts rendements locatifs qui sont, et je le répète, supérieurs à 10%. Aujourd'hui, trouver un investissement locatif à plus de 10%, c'est quand même assez rare. En tout cas, dans le vieillant type en tout cas. Et si tu avais un conseil en fait à donner, moi je me mets à la personne d'une... Voilà, mettons que je sois une personne complètement débutante et j'ai envie de faire un petit peu comme toi, c'est-à-dire des opérations de marchands de biens, éventuellement de les revendre. Quels seraient les conseils que tu pourrais donner à une personne qui se lance, qui n'a pas forcément beaucoup d'apport ? On n'a pas besoin forcément de beaucoup d'apport. Aujourd'hui, avec un budget de 100-150 000 euros, ce qui est, entre parenthèses, à la portée d'une grande partie de la population, aujourd'hui, se faire financer 150 000 euros, c'est, entre parenthèses, à la portée de 90% de la population. Le but, c'est quoi ? C'est que quand vous faites une opération type marchand ou achat-revente, il faut dégager au moins 30% de marge. Mais ce n'est pas non plus si difficile que ça parce qu'un appartement à rénover, c'est-à-dire qu'un appartement qui n'est pas rénové, il faut l'acheter entre 10 et 15% en dessous du prix du marché, déjà. Il faut savoir que le simple fait de faire une rénovation, cet appartement même en étant au prix du marché, va prendre entre 10 et 15%. Donc, sans être forcément un expert, aujourd'hui, on peut faire de la charvente. Maintenant, comme je l'explique, le conseil, déjà le premier conseil, c'est l'emplacement. La rue d'à côté, ce n'est plus la rue. Je vais donner un exemple concret. Sur le bord de mer, on a les remparts avec pas mal de restaurants dont les valeurs sont entre 800 et 1 500 000 euros. Et sur cette même rue, 40 mètres plus loin, il y a deux petits restaurants qui valent peut-être entre 100 et 150 000 euros alors qu'ils ont les mêmes surfaces. Mais pourquoi ? Parce que ce n'est plus la rue, ce n'est plus l'emplacement. Et ce n'est pas parce qu'on est à côté de la bonne rue que ça va forcément être porteur. Donc vraiment, première règle, c'est l'emplacement. Deuxième règle, c'est négocier. Il ne faut pas avoir peur de négocier les prix qui sont proposés sur les annonces, le Boncoin. Il n'y a aucun appartement sur le Boncoin ou en annonce qui se vend le prix affiché, sauf les coups de fusil. Sauf les trucs qui sont déjà en dessous de 30% du prix du marché. On ne les présentera pas tout de suite. Il faut d'abord se faire un réseau. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, c'est les travaux. Voilà, c'est ce que je dis. Il y a trois choses hyper importantes pour l'achat-revente. Emplacement, négociation, travaux. Parce que comme je vous le répète, le prix de vente restera le même. Voilà, on a un prix du mètre carré sur un secteur. Vous ne vendrez pas plus cher. Et ça, c'est une réalité. Je vous mettrai un lien en dessous dans la description avec des informations, des photos, peut-être quelques chiffres. Ce que tu pourras me donner comme ça, vous pourrez voir un petit peu à quoi ressemblent les appartements de Brian. Je sais que ça va vous intéresser. Parce que souvent, j'ai des personnes qui me disent voilà, on ne voit pas les appartements. Je vous mettrai tout ça dans la description. Allez checker. Et puis, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'immobilier, ce que je vous propose, c'est d'accéder à une heure de formation offerte. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous avez un petit carré qui s'affichissait. Vous trouvez pareil, le lien dans la description. Qu'est-ce que vous apprenez dedans? Comment est-ce qu'on fait pour trouver des bonnes affaires en dessous du prix du marché? Comment faire pour les financer? C'est extrêmement important. On voit également comment optimiser sa fiscalité. Et on parle également d'opérations d'achat-revente. Moi, je vous dis à tout de suite, tous les deux de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.